Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de perroquets connure ou connure soleil. La connure soleil est une espèce d'oiseau de la famille des Psythacidae. Elle présente un plumage jaune d'or. Les connures sont un groupe diversifié et vaguement défini de perroquets de petite à moyenne taille. Ils appartiennent à plusieurs genres au sein d'un groupe à longue queue de la sous-famille des perroquets du Nouveau Monde-Ariné. Le terme « connure » est utilisé principalement dans l'élevage d'oiseaux, bien qu'il soit apparu dans certaines revues scientifiques. L'Américain ornithologiste Cunion utilise le terme générique « perruche » pour toutes les espèces ailleurs appelées connures. Les connures sont des perroquets plutôt sveltes avec des ailes pointues et une queue longue et pointue. Les battements d'ailes relevées au-dessus du corps sont assez puissants. La distinction des espèces au sein de certains genres est parfois délicate en raison de très fortes similitudes. Bien que son plumage soit à dominante jaune, la connure soleil arbore également d'autres couleurs, nuances orange au niveau de la face et du ventre, couverture primaire et secondaire verte, tout comme les rémiges aux extrémités bleues. Les iris sont marrons, les cercles oculaires, le bec et les pattes noires. Elle peut avoir un plumage rougeâtre qui est rare et qui est plus cher au marché. La connure soleil crie et peut dire quelques mots selon son intérêt pour la parole. Les connures sont soit de grandes perruches, soit de petits perroquets que l'on trouve dans l'hémisphère occidental. Ils sont analogues en taille et en mode de vie aux perruches à collier. Toutes les espèces de connures vivantes vivent en Amérique centrale et du Sud. Les connures sont souvent appelées les clowns du monde des perroquets en raison de leur comportement constant de recherche d'attention, notamment en se tenant la tête en bas et en se balançant d'avant en arrière ou en « dansant ». Bien qu'elles soient grandes pour les perruches, les connures sont légèrement construites avec de longues queues et de petits becs, mais forts. Les becs de connures ont toujours une petite cire et sont généralement de couleur corne, gris ou noir. La plupart des espèces de connures vivent en groupe de 20 oiseaux ou plus. Les connures mangent souvent des céréales et sont donc traitées comme des ravageurs agricoles dans certains endroits. Les connures sont un groupe, aussi diversifié que les perroquets africains. Il est donc difficile et inexa d'essayer de les caractériser tous. La catégorie connure est vaguement définie car elle ne constitue pas actuellement un groupement naturel et scientifique. Le terme connure est maintenant utilisé principalement en aviculture. Les scientifiques ont tendance à qualifier ces oiseaux de «perroquets » ou de «perruches ». La connure solaire est l'une des rares espèces qui est régulièrement appelée connure même dans les textes scientifiques. Le mâle et la femelle adulte sont d'apparence similaires, avec des becs noirs, un plumage à prédominance jaune-dorée, des parties inférieures et un visage teinté d'orange, et des ailes et des queues vertes et bleues. Les perruches solaires sont des oiseaux très sociaux, vivant généralement en gros. Ils forment des couples monogames pour la reproduction et niches dans les cavités des palmiers sous les tropiques. En moyenne, les perruches solaires pèsent environ 110 grammes et mesurent environ 30 cm de longueur. Les perruches solaires pèsent peuples. Les pourruches solaires pèsent environ 30 cm de longueur. Sous-titrage MFP. Distribution et habitat, les connures solaires vivent dans une région relativement petite du nord-est de l'Amérique du Sud et l'État de Rorema au nord du Brésil. Leur statut au Venezuela n'est pas clair, mais des observations récentes du sud-est près de Santa Elena de Weirin ont été signalées. Les connures solaires se trouvent principalement dans les habitats tropicaux, mais leurs exigences écologiques exactes restent relativement mal connues. Ils sont largement signalés comme étant présents dans les savannes boisées sèches et les forêts côtières, mais des observations récentes suggèrent qu'ils se produisent principalement à des altitudes inférieures à 1200 mètres. À la lisière des forêts humides poussant dans les contreforts du plateau des Guyane et traversent des habitats de savannes plus ouverts uniquement lorsque voyager entre les parcelles de forêts. Des connures solaires ont été observées dans les arbustes le long de la rive amazonienne, ainsi que dans les vallées boisées et les forêts côtières inondées de façon saisonnière. Ces connures habitent généralement les arbres fruitiers et les palmerais. La perruche soleil est très sociale et se produisent de la perruche de la perruche de la perruche. Les groupes habitent généralement en grands groupes de 15 à 30 individus. Ils quittent rarement le troupeau, mais lorsqu'ils sont séparés du groupe, ils crient et crient d'une voix aiguë qui peut porter sur des centaines de mètres, permettant aux individus de communiquer avec leurs troupeaux et de revenir vers eux. Les troupeaux sont relativement silencieux lorsqu'ils se nourrissent, mais sont connus pour être très vocaux et faire des bruits forts lorsqu'ils volent. Ils peuvent parcourir de nombreux kilomètres en une seule journée, et ce sont des voyageurs rapides et directs. La communication non-verbale est également pratiquée, avec une variété d'affichages physiques. Les oiseaux d'un troupeau se reposent, se nourrissent, se lissent et se baignent tout au long de la journée. Ils se déplacent à travers les arbres en utilisant leur bec pour un soutien supplémentaire. Ils ont également la capacité d'utiliser leurs pieds comme des mains pour aider à tenir, examiner ou manger des objets. Des connures de soleil ont été annoncées pour nicher dans des cavités de pommes. Sous-titrage ST' 501 En mue, les connures sont inconfortables et donc facilement irritables. Les bains, les pluies chaudes et l'humidité permettent aux gaines de chaque plume d'épingle de s'ouvrir plus facilement et de réduire leur inconfort. Les connures solaires sont extrêmement intelligentes et curieuses. Elles nécessitent donc une stimulation mentale et une interaction sociale constante. Leurs discours et leur capacité à apprendre des tours en captivité sont assez modérées. Sinon, on sait relativement peu de choses sur leur comportement dans la nature, en partie à cause de la confusion avec les espèces de perruches à poitrine de soufre. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que le comportement des deux soit très différent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Régime alimentaire Dans la nature, les connures solaires se nourrissent principalement de fruits, de fleurs, de bailles, de graines, de noix et d'insectes. Ils se nourrissent de graines mûres et semimûres de fruits et de bailles. Ils consomment également des fruits de cactus rouge, des bailles de malpigia et des gousses de légumineuses. Parfois, ils se nourrissent des cultures agricoles et peuvent être considérés comme des ravageurs. Ils ont besoin de plus de protéines pendant la saison de reproduction, de plus de glucides lorsqu'ils élèvent des jeunes et de plus de calcium pendant la production d'œufs. En captivité, leur régime alimentaire peut comprendre des graines de graminée, des haricots, des noix, des fruits, pommes, papayes, bananes, oranges, pamplemousse, fraises, framboises, mûres, groseilles à mackerel. Groseilles, sorbes, bailles de sureau, bailles d'aubépines, églentiers, concombres et tomates. Légumes, épinards, choux chinois, cressons, roquettes, choux frisés, brocolis, carottes, luzernes, petits pois, endives et patates douces, pissenlits, stellaires moyennes, maïs trempés, graines de tournesol germées et millets pulvérisés. Ils peuvent également manger des bourgeons d'arbres fruitiers, bailles de sureau, saules, aubépines et trembles, des œufs de fourmi, des verres de farine ou leurs substituts, œufs durs, pains, biscuits, fromage à pâte dure ou fromage blanc faible en gras. Des os de sèche, des blocs minéraux et du gravier ou des coquilles d'utre broyé peuvent être donnés pour faciliter la digestion mécanique. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir vu cette vidéo, rendez-vous dans la deuxième partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !